Salut les amis, bienvenue chez Sécris74, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie nettoyage du véhicule RC. Donc dans cette deuxième partie, on va voir le nettoyage des jantes et de la carrosserie. Donc les jantes, comme vous pouvez le constater, elles sont bien crades, on va prendre celle-là. Donc la première chose à faire, on fait pareil que pour le châssis, c'est-à-dire brosse à dents. Tout simplement, on brosse le maximum que l'on peut avec la brosse à dents. On frotte, on frotte, on frotte. Donc j'essaye au maximum, voilà, on va essayer de faire comme ça. On enlève, hop, le maximum de merde entre chaque bâton. Et là, elle est vraiment crade, là j'entends, enfin toutes les jantes sont vraiment crades de chez Crab. Tac, ça c'est crade de chez Crab, c'est clair. Donc dans cette deuxième partie, je vous ai dit, on va voir ça et je vais essayer de vous montrer si j'ai encore de la batterie, parce que malheureusement, j'ai des problèmes de batterie avec cette caméra. Vite fait, en fait, en fin de compte, pendant le run avec Nicolas, on a trouvé la brique de puissance sur la télécommande du OBAO Hyper VS2. Enfin, de ce buggy que je suis en train de nettoyer. Bah oui, de sorte que tu nettoies le buggy OBAO puisque tu auras fait la vidéo de run. Alors, on frotte, on frotte, on frotte. Donc, moi, à la limite, ce que je vais plutôt vous faire, je vais déjà vous montrer une jante. Et puis à la limite, moi, je nettoierai les trois autres jantes hors caméra, je pense. Parce que je pense que je ne vais pas avoir assez d'autonomie de batterie. Au pire, ce que je peux faire, on va nettoyer les quatre jantes. Et puis si jamais je vois que je n'ai pas assez de batterie, ce n'est pas grave. Si je ne peux pas vous montrer pour la télécommande, je vous y montrerai dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. On prend un tournevis plat pour gratter ce qui s'est accumulé dans les bâtons. Voilà. On peut la tapoter un peu si vous voulez. Et voilà. Tac. Voilà. Tac. Et bien. On arrive à la fin, c'est bien. Cette jante, déjà. Donc là, on fait le décrotage avec la brosse à dents au maximum que l'on peut. Voilà. Donc on n'hésite pas. Regardez. Ce que ça donne déjà. C'est à peu près parfait. Enfin parfait, non. Enfin. C'est à peu près correct, déjà. On est dans un état correct. On n'est pas non plus dans un état. Voilà. On la tapote pour bien que ça en laine. On passe le petit coup de pinceau. Pour encore dépoussiérer au max que l'on peut. Donc là, on ne pourra pas faire mieux. Alors par contre, avant d'y passer à WT40, Il va falloir peut-être que... Déjà, il a passé un coup sous l'eau, la brosse à dents. Pour être sûr que... Pour enlever un peu... Ouais. On brosse le pneu comme ceci, avec la brosse à dents. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, ça enlève pas mal de... De merde sur le pneu. Tac. Bon, je ne ferai pas ça pour tout... Enfin, je verrai pour le X-Maxx, Si je fais aussi une vidéo de nettoyage. Parce que là, ça prendra vraiment une... Plus d'une heure et demie à le nettoyer correctement. Quand je ferai son run à lui. Donc, honnêtement, les amis, on verra. Voilà. Donc, on gratte les pompons. Donc, moi, je regarde un petit peu quand même. Bon, de toute façon, après... Voilà. Un petit coup de pinceau. Tac. Et bien sûr, Toujours le même produit. On en vaporise partout sur la jante. Dedans, déjà. On va s'occuper du dedans, Avant de s'occuper de l'extérieur. Et on... On proteste le WD-40 encore pour enlever plus de terre... Le plus encore de terre possible qu'il ne reste dans la jambe. Comme ceci, regardez. Tac. Voyez. Hop. Il y a pas mal... Il reste encore un peu de terre au fond des rayons, Mais ça s'en va très bien avec la brosse à dents Et le WD-40. Tac. Bien sûr, si tu n'es pas le tournevis, ça ne peut pas marcher. Bah non. Qu'est-ce que je fais, maintenant ? Que je gratte encore un petit peu. Voilà. Bon, après, le mieux, c'est de mettre... De la laisser... De la faire couler dans un lavabo avec de l'eau. Mais bon. Après, c'est les crampons des... C'est les mousses dans les pneus Qui risquent d'être... De s'user très rapidement. Ils vont devenir molles de chez molles. Bon, au début, c'est ce que je faisais. Je l'ai passé sous l'eau. Et on m'a dit, non, non, fais-y pas. Parce que malheureusement, Ça peut attaquer tes mousses. Et c'est vrai que sur le crawler, Mes mousses, elles sont devenues hyper molles. Du coup, elles sont foutues. Tac. Là, je passe un petit coup de chiffon. Voilà. Voilà. Alors, à la limite, On va peut-être pas... Alors, moi, je vais vous montrer Le nettoyage, donc, pour une roue. Déjà, tapote quand même, comme ça. Pour enlever encore ce qui reste au fond. Donc, à la limite, On va regratter avec le tournevis plat. Voilà. Encore un petit coup de WD40 pour... Enlever ce qui reste de terre dans les bâtons. Voilà. Ah, voilà. On n'a plus rien maintenant. Je vais vous faire voir, ne bougez pas. Je pense que je vais faire... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais plutôt juste vous montrer le nettoyage d'une jante et de la carrosserie. Parce que... Là, c'est la batterie de secours que j'ai mis. Et en fait, c'est celle qui a servi Pour le run du Obao et du Obitech NXT. Voilà. Un petit coup à l'extérieur. Voilà. Donc, on a une jante Nettoyée. Des pneus. Hop là. Donc, tout décroté. Bon, il y a encore la trace de terre là, mais ça, c'est normal. Hop. Et surtout, un intérieur qui est Tout beau, tout propre. Voilà. Donc, ça, c'est pour le nettoyage des roues. Donc, c'est cette méthode là que je fais maintenant. Avant, je l'ai passée sous l'eau, etc. Je brossais à la brosse à dents, mais malheureusement, ça fait... Ça bouffe les... Les mousses de pneus. Donc, du coup, on va mettre les roues de côté. Parce que, malheureusement, comme je vous ai dit, avec la caméra... Celle-là, c'est la batterie de secours. Et on va s'occuper de la carrosserie. Donc, la carrosserie... Hop. C'est pas compliqué. Je vais vite aller chercher le produit... Enfin, le produit... Les lingettes. Bougez pas, les amis. Je reviens tout de suite. Hop. Me revoici. Désolé pour l'absence. Donc, pour la carrosserie, on va utiliser ceci. Des lingettes multi-surface. Donc là, pour le moment, on rebelote avec le pinceau. On gratte le maximum que l'on peut avec le pinceau. Bon, là, ça va la sécher, la terre. Quand la carrosserie est très crate comme ça, j'utilise la brosse à dents. Ou alors, même des fois... Hop. Je vais mettre le tournevis là. J'utilise des fois aussi le pinceau. Voilà. Ça fait très bien le boulot aussi, le pinceau. Bon, là, il faut insister un peu plus. Des fois, à certains endroits, parce que... Mais ça s'enlève très bien. Regardez. Hop. Bon, après, ce qu'il faut faire, les amis, c'est bien... Quand vous avez roulé dans de la boue... Bon, moi, je nettoie tout de suite pour vous faire voir en direct. Mais le mieux, c'est de laisser sécher la terre. Et une fois qu'elle est sèche, vous prenez la brosse à dents, le pinceau. Un petit coup de souffleur quand même avant, de soufflette. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous le montrer. Vous laissez tout bien sécher. Et vous faites le nettoyage. Comme ça. La terre. Ça fait comme de la poussière. Il n'y a pas trop besoin d'insister. Ça s'enlève après tout seul. Voilà. Pour l'extérieur. L'intérieur, ici. Voilà. De l'autre côté, en intérieur. Comme de ceux-ci. Un petit coup là. De toute façon, on va y passer la lingette après. Voilà. Moi, je mets sur un petit coup les mains vite fait. Tac. Un petit coup de pinceau. Voilà. On enlève le restant de poussière au pinceau. Voilà. Tac. Ensuite, on prend tout simplement une lingette. Saint-Marc, monsieur propre, etc. Et on vient tout simplement la frotter contre la carrosse. On vient frotter la carrosserie tout simplement. Moi, hop. Alors après, Yann, je ne sais pas. Je pense que d'autres personnes utilisent des produits nettoyants spécial modélisme, etc. Vous pouvez. Alors moi, sachant que je n'ai pas encore testé, à voir par la suite, pour tester ces produits, pour le châssis, etc. Ouais, elle est tombée dans la terre, ça. C'est pas bon. On en reprend une autre. Voilà. Voilà. Tac. Donc, parce que, les amis, voilà, le nettoyage va être bientôt fini de cette carrosserie. Voilà. Un petit coup de dent dehors. Mais normalement, il n'y a plus grand-chose dehors. Voilà. Ensuite, hop. Bon, moi, au pire, je peux la laisser sécher, vu que j'ai le temps. Pour ceux qui sont un peu pressés, vous prenez un chiffon normal et vous l'essuyez. Tac. Voilà. Hop. Et on a une carrosserie qui est toute nettoyée. Voilà. La carrosserie. Donc, la carrosserie, je vais la mettre de côté, hop, au pied de la caméra. Je vais vite vous montrer sur la télécommande. Donc, la télécommande, c'est pareil. Hop. Moi, j'y passe. Si j'arrive à sortir les lingettes, parce que, des fois, c'est pas facile. Et je suis en train de veiller à la batterie, justement. Donc, c'est pour ça. Hop. Donc, là, on en est à 16 minutes. La télécommande, regardez, tout simplement, je la prends et je prends une lingette. Et je nettoie ma télécommande, comme ceci. Ça suffit amplement. Je n'ai pas besoin de prendre le pinceau, etc. Par contre, quand vous nettoyez, faites gaffe au bouton, là, au trim. N'hésitez pas à les remettre dans vos réglages. Tac. Donc, je vais vous faire voir vite fait sur la télécommande, le bouton, en fait, qu'il y a une bride de puissance. Je l'ai découvert au bout du deuxième run. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, du coup, je voulais m'en débarrasser de cette télécommande, mais on va la garder. En fait, le bouton de bridage, enfin, pour brider les gaz, c'est ici. F. Celle-là. Et donc, en fait, on s'aperçoit avec Nicolas que, ben, quand on touchait ça, ça a diminué la puissance du véhicule. Tout simplement. La télécommande est nettoyée. L'accumulateur. Donc, j'en ai deux. Je vais vous montrer comment je fais. Ben, la rebelote. Je prends une lingette. Et je le passe à la lingette, tout simplement. Et lui, l'accumulateur, après, je le sèche avec un chiffon. Mais au moins, c'est beau, c'est propre. Enfin, c'est beau. Ouais, c'est beau. Mais c'est propre, tout simplement. Tac. Et puis, bien évidemment, après, il y a le remontage du véhicule. Donc ça, à la limite, je ferai peut-être une troisième vidéo en vous montrant. Quoique non, il n'y a pas besoin. Vous avez déjà vu les plus grosses étapes du nettoyage. Donc, ce qui est dommage, c'est que, hop, moi, je vais nettoyer celle-là hors caméra. Et je vais remonter les roues, la carrosserie, sur le buggy. Et puis, nettoyer... Ah oui ! Dernière chose, les sangles. Donc, les sangles, vous ne vous embêtez pas avec. Vous faites comme moi. Vous les passez sous l'eau, au robinet, point barre. Et vous les laissez sécher, tout simplement. Voilà. Voilà pour le nettoyage du véhicule RC. Donc, moi, je vais finir de nettoyer les trois jantes. Hors caméra, bien évidemment, les amis. Parce que j'ai presque plus de batterie, étant donné que j'ai pris déjà une batterie de run de cet après-midi. Pardon. Donc, je vous refais voir la jante. Ben voilà, on va faire un comparatif entre ces deux jantes. Regardez. Jante propre. Extérieur. Intérieur. Jante sale. Extérieur. Intérieur. Voilà. Tout simplement. Donc, on va s'amuser encore, enfin, on va s'amuser, on va surtout nettoyer, faire après un coup de balai, rangement. Et puis, après, on va publier des vidéos. Les amis, cette vidéo sur le nettoyage des RC est terminée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, désolé pour l'éclairage aussi. Il y a eu des soucis parce que malheureusement, j'ai une vieille lampe sans LED. Il faudra que j'essaye de retrouver un halogène LED ou une bêtise comme ça. Et sachant que je suis encore dans une pièce où je fais mon bricolage. Donc, du coup, cette lampe me convient parfaitement pour moi, mais peut-être pas pour les vidéos. N'hésitez pas en commentaire à me dire dans les deux vidéos, donc la première partie et la deuxième partie, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, quelles sont, vous, vos techniques de nettoyage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et surtout, jouez bien avec vos véhicules RC. A plus les amis !